Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Teclast P90 HD munie du RockShip3288 Donc comme je l'ai dit ça va être surtout un test de plus Donc je vais faire un rapide survol de la tablette en elle-même Donc on avait déjà découvert la semaine dernière la P98R Et cette fois-ci on s'attaque à la P90 HD Alors qu'est-ce que je pense de la tablette en elle-même ? Je trouve qu'elle a une meilleure finition Alors on a le même souci d'écran qui est un petit peu écran TFT Donc avec un léger décalage entre la dalle tactile Et on voit que l'écran est un petit peu plus profond Ce qui donne un côté un peu plus cheap la tablette Mais ça reste correct Mais pour ceux qui veulent quelque chose qui est façon de gamme Bah ça, ça fera toujours un peu défaut Au niveau des finitions je trouve que c'est quand même meilleur que sur la P98R On a quelque chose de meilleure qualité j'ai l'impression Alors c'est peut-être qu'une impression Mais l'aluminium semble à peu près de la même qualité Cette fois-ci on l'a sur tout le dos On a juste cette partie en plastique Pour tout ce qui est connectique encore Je ne peux pas vraiment dire la qualité de l'aluminium Mais je pense que c'est à peu près le même que ce qu'on a sur la P98R Donc ça reste correct, ce n'est pas du haut de gamme Et d'ailleurs ici on a même une petite Quand même, je pense que c'est Belchin qui l'a mis Un petit film de protection Pour justement protéger de tout ce qui est rayure Elle nous donne néanmoins une meilleure impression globale Et le plus grand avantage j'ai envie de dire Dans l'impression générale c'est surtout l'écran Alors cette fois-ci on n'est pas sur du 2048x1530 Ce qui est déjà une haute résolution On est sur plus que ça On est sur du 2560x1600 On reste toujours sur de l'IPS classique Quelque chose de très répandu Et de plutôt de bas en prix on va dire C'est plutôt quelque chose que les chinois mettent en général Mais on a quand même une bonne impression Sur justement la qualité de l'écran On a comment dire Les couleurs sont bonnes Je trouve qu'elles sont un petit peu vives Mais on a vraiment cette impression de finesse globale Donc partout C'est à dire que même sur les petites écritures Comme ça on a quelque chose qui est vraiment agréable D'ailleurs on va passer vite fait sur le lecteur vidéo Normalement on a même donc une petite vidéo Donc sur cette résolution là En fait on se rend compte surtout sur cette vidéo là Qu'on a vraiment une résolution Et puis une finesse, une qualité Qui est vraiment excellente Donc voilà c'est une toute petite vidéo Après on a d'autres vidéos Mais on a vraiment un sentiment De vraiment de finesse sur toutes les vidéos C'est vraiment magnifique Ça se retranscrit notamment sur les vidéos Bon là comme vous voyez on voit une vieille bande annonce Donc c'est vraiment on va dire Sa plus grande force C'est que sur du Donc on est sur du 8,9 pouces On a vraiment une très très grande qualité de dalle Donc ça c'est assez sympa D'ailleurs j'ai fait l'erreur de passer Par ce lecteur qui n'est pas génial par contre Puisque le lecteur on ne peut pas quitter en cours En fait une fois qu'on est sur la vidéo Il va falloir descendre la barre ici Pour pouvoir avoir accès au soft key Donc voilà ça c'est vraiment Je pense que c'est sa plus grande force En termes de Général en dehors de la puce Au delà de ça On est toujours sur de l'Android pur 4.4.2 Cette fois-ci On a l'avantage de pouvoir activer Via les options de développeur La Art Donc c'est à dire le moteur d'exécution D'habitude on a un Dolby Là on est en Art Et d'ailleurs j'ai même pu faire la différence Donc on va arriver au bench Au niveau du processeur Le processeur a l'air d'être mieux se débrouiller Avec Art On y reviendra Sinon on aura la même chose classique Que sur Que sur l'APK38 C'est à dire du Quelque chose de très correct Une bonne qualité On aura un appareil photo Qui est un peu différent cette fois-ci Ici d'ailleurs en taille d'image On n'est que sur du 8 mégapixels Donc bien sûr évidemment La qualité est un peu dans la même C'est un peu le même problème Que sur l'autre Sauf que là on va dire que Comme vous pouvez le voir D'ailleurs c'est assez bizarre Mais Là c'est censé on va dire Les jaunes blancs Un peu soleil Et là il voit alors du vert Il n'arrive pas du tout A faire l'autofocus Comme vous pouvez le voir Et il voit du vert Du rouge autour Et tout Voilà bref En gros c'est dégueulasse Vous pouvez voir Qu'il a guère complètement A faire la mise au point Etc Donc encore une fois Un appareil photo Qu'il a juste pour faire joli On a toujours plein De petites choses Supplémentaires Bon ça c'est comme d'habitude On a toujours plein De petites applications Qui sont en chinois Donc qui ne nous permettent pas Vraiment de savoir A quoi ça sert Donc voilà On a toujours UC Browser Etc D'ailleurs Si on va sur Ok On s'en fout Donc par exemple On va aller sur Comme je l'ai l'autre fois On va aller sur Androgames.fr Donc là je trouve Que quand même Par rapport à la 4P90R On a quand même Quelque chose de plus rapide J'ai l'impression Que ça donne C'est que c'est plus rapide Donc ça c'est sympa Enfin globalement Je trouve que Au niveau des performances Enfin au niveau De la réactive etc Là on a quelque chose Que je trouve plus rapide Que l'autre fois On a quelque chose Qui est meilleur Globalement Plus rapide Plus Ouais c'est plus rapide Plus réactif etc Une meilleure qualité De dalle Puisque c'est plus fin Donc on a vraiment Cette qualité vraiment De finesse Et je trouve Vraiment Excellente Donc par exemple Si on va sur Des articles Voilà Pourtant c'est la même La même chose UC Browser HD Mais voilà On a quelque chose Qui est plus fluide Qui est je trouve Meilleure qualité Pourtant le processeur Est censé être moins bon On y reviendra Côté benchmark Par rapport au processeur Ensuite Ben voilà C'est à peu près Ce que j'ai à dire dessus Je trouve que c'est Plutôt une bonne tablette Qui est un peu plus recommandable Je trouve que la P48 Déjà parce que La puce en elle même La puce en elle même Elle est meilleure Globalement Elle s'en sort mieux Malgré que Enfin on verra Il y a des petites choses Qui changent Mais je trouve Qu'elle s'en sort mieux Globalement Donc là J'ai essayé De faire des petites photos Là on a une photo Qui est à peu près Classique Mais toujours On a toujours ce bruit On a toujours ce côté Vraiment très très sombre Et etc Voilà c'est dégueulasse Donc je disais Voilà on a Des meilleures performances En jeu On a vraiment Cette qualité d'écran Qui est vraiment Vraiment bien Le 1600p Vraiment utile Je trouve C'est ça Comment dire Naturellement On verra pas la différence Et plus Cette sensation De finesse Qui se ressent A l'utilisation Ce côté vraiment Très très fin Où tout est Tout est vraiment parfaitement Enfin peut-être pas parfaitement On pourra toujours faire mieux Mais on sent toujours La finesse Même sur les logos C'est tout simple Mais sur la navigation classique Même sur les sites internet On a cette sensation D'avoir quelque chose De super fin C'est super agréable Et c'est quasiment invisible Ça se voit pas C'est surtout C'est une impression Qui Même pour moi C'est quelque chose De vraiment sympa C'est un petit plus Qui est agréable En plus de ça La dalle est vraiment correcte On a juste Ce côté Voilà Ce côté Donc du TFT C'est à dire Que ça prend de la place On a cet écran Qui Il y a une grande différence Entre la dalle tactile Et l'écran Et la vitre Donc c'est C'est le défaut Je dirais De la tablette On a toujours Le port micro SD On a toujours Les sorties HDMI, micro USB Et micro HDMI Avec le port casque Qui est même correct D'ailleurs Donc ça D'ailleurs Même là dessus On peut mieux On peut mieux s'y fier On a quand même Quelque chose De plus correct On a toujours Ce petit soucis D'avoir les haut-parleurs Du même côté Mais globalement Cette tablette S'en sort quand même Bien mieux Et ce qui est bien aussi C'est d'avoir Donc si je dis pas de conneries C'est du 16 neuvième Ou 16 dixième Ce qui est bien C'est que c'est pour les jeux Et même pour les vidéos C'est à dire Qu'on n'aura pas Ce côté un peu Vous savez Dans les 4 tiers Le problème C'est qu'on a toujours L'impression Qu'il nous manque Ça en gros Quand on joue Alors que Là on a vraiment Ce côté large De l'écran Qui est agréable Et même pour les vidéos Là vous n'aurez pas Tout ce qui est bande noire Comme on a pu le voir Donc si je remets Sur la vidéo Lecteur vidéo Que j'ai Que j'ai Que j'ai Là Donc voilà Oui forcément Lire depuis le début Donc globalement J'ai quand même Une meilleure impression C'est une tablette Qui m'a bien plu En tout cas Par contre On n'a pas cette option Alors vous voyez Donc ça c'est ce que je disais Donc là Ouais c'est ça Si on est en 16 neuvième Donc là voilà C'est ça On est sur du 16 dixième Qu'est-ce que je peux dire Sinon Sinon L'autonomie Est plutôt correcte On a quelque chose Qui est plutôt pas mal Donc 1h40 On est à 60% Sachant que Voilà Je l'ai laissé un petit peu Donc j'ai fait du téléchargement Etc On n'est même pas à 100% L'autonomie est correcte Comme à peu près Toutes les tablettes Donc voilà On a une consommation classique Sachant qu'on a quand même Un GPU Qui est plutôt Récent Et donc Un CPU Qui lui est un peu plus particulier On y reviendra Juste après Et sinon Qu'est-ce que je peux dire de plus Pas grand chose Je pense que je vous ai tout dit Donc voilà C'est vraiment Côté navigation et jeux Ça va être plutôt correct Vous devriez avoir une bonne expérience Normalement la tablette est aussi suivie Maintenant on va passer à la suite Les benchmarks Et on va raconter un petit peu Ce qu'est un peu Rockchip Parce que je n'en ai pas encore parlé Donc ça on va arriver au benchmark Ça permettra d'occuper le temps Le temps que certains tests se fassent Donc cette fois-ci On est sur un petit peu benchmark 5.5 Et on commence donc les tests Et je vais parler pendant ce temps-là De Rockchip Donc Rockchip C'est un Donc un fondeur Asiatique Donc c'est Taïwanais Si je ne dis plus de bêtises Mais bon c'est Taïwanais ou Chinois Mais je crois que c'est Taïwanais Bref Donc en gros C'est un En gros un fondeur Qui est plus sur le côté Bon marché Qui aussi suit les traces Un petit peu de Samsung Jusqu'à maintenant Donc le 3288 Sort un petit peu de ce pas-là Mais en gros Ces deux processeurs Qui ont fait vraiment parler De Rockchip C'est le 3066 Dual core Avec un quad core Et un Mali 400 MP Donc Mali 400 MP Que vous connaissez bien Qui était donc A peu près la même configuration En fait qu'on avait Sur le S2 Donc C'était même l'un des meilleurs Dual core Qui est arrivé Comme le 3188 C'était l'un des derniers Dual core Cortex-N9 Qui était sorti Et c'était l'un des meilleurs Donc à l'époque C'était bien sûr Comme d'habitude On met en avant Antutu Benchmark Pour les scores Et qui se débrouillait Plutôt bien C'était un petit Un petit cran en dessous Pardon Mais voilà Il y avait des bonnes performances Surtout que c'était sur des tablettes Très bon marché En import J'ai vu l'occasion d'ailleurs De l'avoir sur l'Arcos Gamepad Et c'est vrai que ça se démerdait Vraiment bien On avait vraiment globalement Une très bonne expérience Avec ce processeur là C'est d'ailleurs quelque chose Qui déjà Elle a commencé à le mettre en avant La deuxième chose Le deuxième processeur Qu'il a vraiment mis en avant C'est le 3188 Donc la version d'après Qui était en gros La même version que l'Exynos 4 44.12 Au lieu du 42.12 Donc c'était pour les deux 44.12 C'était la version quad core Donc c'était le même principe Quad core cortex A9 Avec du maluc 400 MP4 Mais cette fois-ci Beaucoup plus Cadensé Le même principe Que sur l'Exynos de Samsung Qui avait sur Donc Galaxy Note Et puis après Enfin Galaxy Note 1 S2 Et ensuite Quand on est passé au S3 et Note 2 On avait le même principe C'était calqué Vraiment sur la même chose Il y avait aussi Donc c'était un très très bon processeur Cette fois-ci Moins bien On va dire que C'était l'un des meilleurs En version bon marché Mais ça restait moins bien Qu'un Exynos 4 toujours Donc qui était Par exemple On l'avait sur l'Arcos Gamepad 2 Qu'on a testé il y a quelques temps Et sur la GXD S7800B Qui donc Ce sont deux Consoles Gaming Qui se sont très très bien vendues Mais là aussi Là comme je le disais On a quelque chose Qui est moins performant Aujourd'hui Rockchip sort son Rockchip 32 RK3288 Alors La communication Sur ce processeur A été assez particulière Puisqu'ils ont dû réviser Plusieurs fois D'abord En fait Ils avaient annoncé Leur processeur Comme du Cortex A12 Qui était donc Un processeur Milieu de gamme Qui devait remplacer Le Cortex A9 Qui était un peu vieillissant Donc en gros C'était un petit Une petite remise à jour Sauf que Entre temps Ils ont dit Que c'était du Cortex A17 Et jusqu'à maintenant Je trouvais ça un peu bizarre Puisqu'ils n'ont jamais annoncé Qu'ils ont changé d'architecture Ils ont juste annoncé Que d'un coup C'était du A17 Et au final L'ARM A annoncé Que le A17 Et le A12 C'était tellement proches Qu'ils pouvaient être C'était conseillé Quand même la même chose Donc le A12 disparaît Au profit du A17 Qui est apparemment Mais censé être la même chose Et donc Le A17 C'était à la base Si j'avais bien suivi la chose Pour moi C'était Comment dire C'était l'évolution Du Cortex A15 C'est à dire On enlève les défauts Du A15 Qui était extrêmement Consommateur d'énergie Et puis on garde Les avantages C'est à dire que le A15 Reste toujours Comme on peut le voir d'ailleurs On a toujours des A15 Qui sortent En attendant Les A53 Et A57 Qui sont des Des processeurs Qui sont très performants Mais qui à l'époque Donc il y avait quelque chose De Ça consommait trop Donc voilà On arrive au score Et donc Le A17 En final C'est un C'est un peu moins bien Qu'un A15 C'est plus éconnant en énergie Mais c'est un peu moins performant aussi C'est comme ça Que maintenant Ça s'annonce En gros Donc là On vient de terminer Donc là On va comparer par exemple Au G3 Ce sera bien Si on peut Donc en détail On peut voir Donc Je vais mettre la tablette Comme ça Je vais vous monter un petit peu Donc On fait en multitâche 5830 Moteur d'exécution 2426 Donc là On est en ART Je le rappelle D'ailleurs en ART On a un meilleur score Puisque normalement Sans ART On est à 26 000 Là on est à 30 000 Donc ça veut dire Que ça a été optimisé Le procès a été optimisé Pour ART Bonne chose C'est plus une Tigger Donc 2500 Blablabla Graphisme 2D Donc 1636 Et 3D On est à 7921 Sachant qu'on est quand même Sur du 1600P Ça s'est fait là dessus Donc on est Entre un HTC One Et on est en dessous D'un LG G3 On va essayer De chercher Donc RAN On va comparer au G3 Qui est à peu près Enfin Lui il est sur 2560 x 1440 Pardon Donc un petit peu moins De résolution Donc on peut voir que Aussi donc il est au snap puissant Donc quelque chose Qui est quand même plus performant On ira un peu plus loin dessus Donc on peut voir que Multitâche et moteur d'exécution C'est un peu meilleur Sur le ROG SHIP Par contre En CPU Integer F9 Point C'est meilleur Sur le LG G3 Ainsi que Single Mais ça Ça se démerde plutôt bien Sauf en En virgule flottante Donc c'est quelque chose Qui est tendance C'est une opération Qui est un peu plus complexe Que le Intègre Ou intégrale pardon Opération RAM C'est meilleur De ce côté là Vitesse RAM aussi Donc là on a quand même Une RAM qui est plus rapide Graphisme 2D Donc là on est quelque chose Qui est équivalent Un petit peu moins bien ici Par contre Graphisme 3D Là on est bien plus performant Et stockage Et base de données aussi Donc c'est d'ailleurs Qu'on a en gros On est en dessous D'un snap 800 Pour à peu près La même chose Si on compare Avec un HTC One Voilà On a à peu près Les performances D'un snap 600 En gros Dans l'ensemble J'ai l'impression Oui c'est ça Sauf que En core simple On est meilleur C'est à peu près ça Ce qui est dit sur Antutu Ensuite On va aller sur Geekbench Donc cette fois ci On se retrouve sur Geekbench Donc Geekbench Maintenant quelque chose Que j'utilise De plus en plus Puisque c'est Côté CPU C'est quelque chose De très fiable Donc ici on peut voir Qu'on a 777 Donc un core simple Enfin en single core On a quelque chose Qui donne chance Et puis en multi core On a du 2128 Donc on va comparer C'est le plus simple Donc là on se retrouve En gros Toujours entre Un S600 Entre un S600 Oui ça Et un S800 Donc On est à peu près Dans le même style Que par exemple Pour le P80SR Le Allwinner On avait à peu près La même chose Donc on a quelque chose Qui se débrouille Plutôt bien C'est du Cortex ASS Qui est censé être Mon performant C'est à dire que En single core C'est plutôt bien maîtrisé En multi core Par contre On peut voir Que ben voilà On est toujours aussi Entre du Du S600 Et S800 Donc là On a quelque chose Donc voilà Toujours le milieu de gamme Cette fois ci On peut mettre C'est le Cortex A17 Qui limite Puisque Ben c'est Que c'est moins performant Donc on a des résultats Qui ça veut dire Que Rockchip a plutôt Optimisé son processeur Donc Pour rappel Rockchip En fait A eu pas mal de soucis En fait Là dessus En fait Côté optimisation De processeur Puisque C'est le plus gros problème C'est pour ça Que beaucoup de choses Prennent du temps A sortir C'est parce que Le processeur Est pas encore terminé Donc Il y a beaucoup de tablettes Qui sortent Mais qui sont pas forcément Optimisé Mais en tout cas On a quand même Des résultats Qui sont plutôt corrects Pour du Cortex A17 Donc c'est dire Que On a quelque chose De très bien Pour rappel Les derniers Cortex A15 Qui sont sortis Donc là On les a pas On les a pas Mais par exemple Tégraquin C'est plus de 3000 points Donc On a quelque chose Qui reste quand même Voilà En gros On a toujours Un an de retard Par rapport Aux meilleurs Aux plus gros Et là Et là Il y a quand même Pas mal De mise à jour Du processeur Pour essayer de régler Tous les problèmes Qu'il y a dessus Donc Voilà Ce qu'on peut en dire Donc on a quelque chose Qui est moins performant Que la Claw winner Côté CPU Sans être Sans qu'il y ait un gouffre On a C'est légèrement En performant Alors Petite chose Donc Moi je fais Normalement Sur Anomaly 2 Les tests En high quality Malheureusement Ils ne se lancent pas Donc C'est sûrement dû au manque Et ça on va y arriver Au manque De De l'OpenGL 3.0 Du support De l'OpenGL 3.0 Et ça C'est le plus gros soucis Actuellement Qu'il y a sur cette tablette C'est ce problème là Donc A voir si Ça va s'améliorer Donc là On est quand même En normal Donc en high quality Il doit manquer des choses Ce qui fait que ça fait planter L'application On revient A la fin du benchmark Au final J'ai arrêté pour rien Puisque En fait Ça vient me planter Donc Il faut savoir Je vous rappelle quand même Le GPU C'est un Malité 764 MP4 Donc Un GPU Qui est quand même récent Et le problème C'est comme je l'ai dit Il manque des choses Ce qui fait que ça fait planter Alors Est-ce que c'est un problème Par rapport au moteur Ou est-ce que c'est un problème De GPU Je ne sais pas En tout cas Il y a un problème Entre le GPU Et Anomaly 2 Un problème Que je ne saurais pas définir Donc On se retrouve sur 3DMark Donc Ici On a un score Qui est un peu moyen Alors Il faut mettre ça aussi Sur le compte Comme je l'ai dit De la résolution 2560 x 1600 C'est énorme On a quand même Un million de pixels de plus Que par exemple Sur la P98R Ou sur K1 Enfin Tout ce qui est en 2048 X 1536P Et encore pire C'est pour ceux Qui sont en Full HD Où là on a carrément Deux fois plus de pixels A afficher Donc on est à 11754 On va aller chercher Donc là On est au set 3 Donc 17000 Donc là On n'a pas vraiment De comparaison Par rapport à d'autres On va aller normalement On devrait avoir quelque chose Qui doit On doit avoir d'autres choses Qui sont à des Des très grosses Comment dire Résolutions On doit en avoir d'autres Qui peuvent se trouver Je vais y arriver Donc on se retrouve Autour de ce qu'on a Donc on peut voir Qu'on fait Pareil qu'un Mi2S en S600 Qui a une résolution De 720p On a On va voir Donc j'ai vu la Pipo La Pipo elle utilise Un Rockchip aussi Lenovo Tegra 4 Alors Tegra 4 Est-ce que Ce serait avec du 2560 Est-ce qu'ils le disent Ou ils le disent pas Donc ici On se retrouve avec Voilà Display résolution On est quand même Meilleur qu'un Tegra 4 Ici Enfin Tegra 4 De chez Lenovo En tout cas Où là On a quand même Une résolution Bien meilleure Ici on est sur du 1600x900 On n'est même pas sur du Full HD Donc c'est meilleur que ça On va voir si on a quelque chose en dessous Toshiba Excite Pro Ici ça doit être quand même Au moins du Full HD On devrait l'avoir Voilà On est sur la même résolution Ici on a donc Un écran Qui est un peu plus grand Alors on revoit Alors on revoit les scores Donc j'ai mis J'ai mis J'ai mis Ah je l'ai perdu Toshiba Excite Voilà c'est un peu long Je sais Mais en gros Voilà on est à Asus Nexus 2013 On est meilleur MeToo on est meilleur Quand même heureusement On a donc Excite Pro Qui est Tegra 4 Tegra 4 Cortex A15 Avec quand même Un très bon GPU Et on arrive à faire Aussi bien Mais avec Cette fois ci Enfin on arrive même A faire un peu mieux Qu'un Tegra 4 Avec un Rockship 3280 Qui n'est pas fini Donc c'est plutôt Pas mal du tout On a On a quand même Un bon score Par rapport à la résolution Donc ça c'est pas mal On est au niveau Dans Tegra 4 Voir un petit peu meilleur Donc ça c'est plutôt pas mal On va aller sur Le prochain benchmark Donc on se retrouve Sur GFXBench Là j'ai pris en référence La Teclas X88R Qu'on a testé la semaine dernière Donc on peut voir La comparaison ici Donc comme on peut le voir Malheureusement Nous n'avons pas Le test de Manhattan Puisque OpenGL 3.0 N'est pas supporté encore Sur le Rockship 3288 Alors que normalement si Donc ça c'est le plus gros Souci pour l'instant De la tablette C'est ça Ça a posé des problèmes Sur quelques jeux Et à mon avis C'est aussi pour ça Donc comme j'avais dit Que Anomaly Ça doit pas marcher On peut voir que sur T-Rex Donc grâce à cause De la haute résolution On a un résultat similaire A la X86R Qui n'a pas un gros GPU Mais on peut dire Que On peut voir que Avec Sans cette résolution On a quand même 10% de plus Donc on a quand même Un GPU de meilleure qualité On peut voir que Sur certaines choses Donc là Les deux premiers tests Ça va être quelque chose Qui va être meilleur Sur la X88 Ici ce sera meilleur Sur la P90 Ici ça se vaut Ici ce sera meilleur Etc Donc Sur la qualité de driver Alors là On a quelque chose Qui change un petit peu Puisque La qualité normale En qualité normale On a quelque chose Qui est meilleur De 10% Sur la X88R Sur le All Winner Et sur De la haute précision Là par contre C'est la P90 SHD Qui s'en sort le mieux Donc on a quelque chose Qui va être On va dire Équivalent Et qui a Le défaut De ne pas encore Supporter 3.0 Qui devrait normalement Arriver avec Des mises à jour Du moins il faut l'espérer En toute logique oui Donc voilà C'est le problème De Rockship C'est qu'ils ont pris du retard Donc ils ont quand même Commercialisé Le Rockship Mais c'est encore En version bêta Donc voilà On peut résumer ça Comme ça Donc on peut voir Que ça s'en sort bien Sauf qu'on n'a pas 3.0 On se retrouve sur XCOM Et on va regarder Tout de suite Ce que ça vaut Donc là j'ai passé L'initiation Par rapport à l'habitude Donc sur XCOM Alors on va avancer Un peu Donc là On va aller Quelque part par là On peut aller que là Donc on peut voir Alors il y a quelque chose Qui m'a frappé Un petit peu Sur celui là C'est que Ça saccade un peu On n'a pas une grande Fluidité Par rapport à Après c'est pas un jeu Qui se joue énormément Sur la fluidité C'est plus de la tactique Mais voilà On a un jeu Qui est un peu moins fluide Après ça reste jouable Mais ça manque un petit peu On est un petit peu En dessous Alors d'où ça vient Est-ce que c'est le CPU Qui n'est pas très bien Pris en compte par XCOM Il faut savoir que Tout ce qui est portage Etc En général C'est pas super bien Tout le monde a eu Un problème Sur ce style de jeu Les gros jeux Ou les portages En général Tout le monde a eu des soucis Et après le jeu Bah voilà Il tourne bien Il n'y a pas trop de soucis A déplorer Donc Au moins ça marche On a tous les effets Quand on peut le voir Donc Je pense qu'on a pas Vraiment à se plendre Il faudra voir S'il n'y aura pas de bug Mais normalement Il n'y aura pas de problème Donc Bonne chose En plus On a un peu d'action Cette fois-ci Donc là C'est pas mal On peut voir Que ça reste jouable Ça manque un petit peu Juste un peu de fluidité Donc là On se retrouve Sur Grail Racing Vous savez Le test qui a un petit peu Mis à terre Le GPU Sur la Allwinner Donc là On se retrouve Sur le même circuit Donc là Pas la même course Par contre Donc j'essaie bien De rester centré A la caméra Donc là par contre Très bonne nouvelle Le jeu Tourne très très bien De façon Parfaitement fluide Donc ça C'est une très bonne nouvelle On peut voir même Qu'il est plus fin Que sur la Allwinner On avait vraiment Un rendu très dégueulasse Donc on a toujours Quand même un analyzing Qui est assez présent Mais on a rendu Un meilleur rendu Donc ça C'est une bonne nouvelle C'est à dire Qu'on a une meilleure résolution Et qu'en plus de ça Le jeu est fluide Donc très bonne nouvelle Au moins pour les fans De Justement De Real Racing Au moins Ça marche plutôt bien Donc bonne nouvelle De ce côté là Donc ici On se retrouve Sur Dead Trigger 2 Donc Cette fois-ci Je ne joue pas la manette Je joue tactile Un peu pour changer Donc très bonne nouvelle Donc là bien sûr Je suis en qualité Haig Côté graphisme Donc Tout à fond Avec même la version de Noël Et très bonne nouvelle C'est que le jeu Est parfaitement fluide dessus On n'a pas de gros gros Ralentissement Pour pas grand chose On subit moins Les petits problèmes Qui pouvaient y avoir Par exemple Sur la Hauluna Donc ça C'est une bonne nouvelle Ça veut dire Que le jeu est fluide Alors c'est peut-être aussi Grâce à l'absence De OpenGL Qui est 3.0 Qui aurait pu être mal optimisé Qui aurait pu faire ramener Le jeu Donc c'est une bonne nouvelle On aura une bonne expérience Aussi sur Dead Trigger 2 Avec tout à fond Même Voilà Donc ça c'est C'est cool Au moins en jeu On n'a pas de soucis là Du moins sur Unity Comme vous pouvez le voir Aucun soucis Bien sûr La finesse d'affichage Aide aussi un peu Il y a vraiment Quelque chose supplémentaire Du fait de pouvoir Avoir La finesse d'écran Ajoute vraiment Un vrai petit plus Alors je ne sais pas Si le jeu par contre Tourne en 2560x1600 Mais par contre En tout cas Il n'y a pas vraiment Je n'ai pas à me plaindre De l'aliasing Ou quoi Le jeu est très fin Même très très fin Donc c'est très agréable A jouer Donc ça c'est vraiment Une bonne nouvelle On se retrouve sur Modern Combat 5 Donc maintenant Un classique Que je mets Puisqu'il utilise Des graphismes Plutôt pas mal du tout Toujours le même niveau Puisqu'il faut toujours Précharger etc J'ai toujours des petits problèmes Avec ça Et en plus de ça J'ai un petit problème Avec mon Mon compte Sur cet appareil là Il ne veut pas charger Bon Petit bug Qui peut arriver Je ne vais pas chercher plus loin On a le niveau qu'il me faut Donc voilà Donc là On a Des performances Qui sont excellentes Encore cette fois-ci Comme quoi Les benchmarks Ne peuvent Ne pas toujours Résumer la situation Enfin C'est toujours Un résultat synthétique Qui ne veut pas forcément Dire grand chose On a toujours Un jeu Qui est parfaitement fluide On va changer d'un Pour le fun Un groupe Et voilà Cette série De jouer au tactile C'est que j'ai tendance A tirer accidentellement Donc voilà Le jeu est vraiment Parfaitement fluide Ça c'est vraiment cool J'ai rien à dire On n'a pas de micro ralentissement C'est parfaitement fluide C'est fin Le jeu prend en compte Les graphismes sont bien sûr A fond aussi On voit toutes les lumières Etc On va lancer une petite grenade On va relancer Voir Voilà Pas de soucis Tout marche très très bien Donc ça c'est vraiment cool Même sur Modern Combat 5 Ça marche bien Mais On va Montrer une petite exception Toujours sur le même moteur De Gameloft Et on revient tout de suite Donc ici Vu que le jeu Est compatible Avec la tablette Je me suis dit Autant le télécharger Donc c'est Brother and Armstead Vous l'aurez reconnu Bon petit jeu sympa De chez Gameloft Un peu particulier Mais bon sympathique Alors le jeu est plutôt léger Pourtant il est plutôt Il y a plutôt pas mal de détails Donc je me demande Si c'est pas grâce à OpenGL 3.0 Que On a des graphismes aussi bien Et est-ce que ce serait pour ça Que la tablette galérerait Autant on peut voir que là Par contre le jeu ne suit pas du tout Pourtant c'est exactement le même moteur Donc il doit y avoir Quelques modifications Mais on peut voir que Le jeu là Est quasiment injouable Et extrêmement saccadé Et malheureusement On ne peut pas en profiter Comme on devrait pouvoir en profiter Donc Malheureusement Sur Brother and Armstead Vous ne pourrez pas en profiter Voilà Sur Sur la Hallwinner C'était Real Racing Ici ce sera Brother and Armstead A noter que sur la Hallwinner Brother and Armstead N'est pas compatible Nous voici enfin Sur World of Tanks Dernier jeu De ce test Donc On va voir un petit peu Comment ça se comporte Parce que malheureusement Le problème sur cette tablette C'est qu'il n'y a que 16Go Donc j'ai dû faire un peu de place Pour pouvoir ensuite Mettre World of Tanks Donc je découvre avec vous Parce qu'il est un peu tard Chez moi Donc On va bien aller dormir Donc on peut voir Au niveau des FPS En bas Qu'on est à 50 FPS Pas mal du tout On va voir un peu en combat Mais en tout cas déjà On a une bonne fluidité On n'a pas de soucis D'accroche Avec Enfin on en est très peu Avec par rapport à la Hallwinner On vient en voir une Mais à part ça On arrive carrément Elle est à 60 FPS Ce qui est pas mal du tout Donc Même ma Mi Pad Ne fait pas autant Alors que Pourtant Pourtant La Mi Pad Est censée être la plus puissante Mais en tout cas Elle se débrouille vachement bien Donc ça c'est génial Je me fais tirer dessus Oh putain Je peux tirer sur lui Sur lui Ce serait mieux Donc ouais Là on a une très très bonne performance Sur World of Tanks Donc ça c'est très bien Par rapport à la Hallwinner Où elle galère un peu plus Là Elle est très content au final Puisque ouais On est sur une moyenne de 50 FPS Ce qui est vraiment bien Avec des Enfin on est entre 44 Et 50 FPS J'ai pas encore vu De 20 FPS apparaître Donc ça c'est vachement bien Ça prouve que voilà La plus on a quand même un hors 20 Et que Il manque encore un peu Quelques drivers Mais Sur World of Tanks En tout cas Bah les performances Sont impressionnantes Puisque Bah snap puissant Que ce soit un snap puissant Ou quoi que ce soit Et bah on a pas autant de FPS En moyenne Oula j'ai eu un gros lag Et j'ai un pote Qui se met devant moi Ah Forcément On arrive Enfin Euh Non Ah d'accord Oh bah voilà On va arriver en fin de De test Fin de batterie aussi Surtout Donc on va faire Cette petite partie Où je me débrouille Plutôt bien Mais en tout cas On peut voir Que les performances Sont vraiment très très bonnes 54 FPS 46 Ah on est à 35 Donc ouais Des petites baisses Par ci par là Donc après C'est à mettre aussi Je pense Là je pense que c'est vraiment À mettre sur le moteur De Wargaming Qui est pas terrible Euh Qui est un pas très très beau Et assez bouffeur de ressources Donc ça fait un bon benchmark On va dire D'un portage d'un moteur A la base PC Donc on peut voir Que ça se dérouille plutôt bien Donc on va finir Sur une bonne note Et on va faire la conclusion Donc pour conclure Comment résumer cette tablette Et bah c'est une bonne surprise En effet Euh On avait quelques appréhensions Puisque donc Avec Belchine On avait parlé un peu de Rockship Et le problème étant Que la puce n'étant pas finalisée Côté driver etc Mais on a de très très bonnes performances Puisque en général A peu près sur tout le jeu Sauf Brothers in Arms Étonnamment Donc c'est peut-être aussi Le jeu qui fait ça C'est possible aussi Mais bah sur tous les jeux Qu'on a testé C'est superbement bien débrouillé En tout cas par rapport A la P98 Elle s'en sort mieux Globalement Puisqu'on n'aura pas eu de soucis Avec Real Racing On aurait eu de meilleures performances Sur World of Tanks Ainsi que sur Dead Trigger Enfin même sur tous les jeux Au final On a une très bonne fluidité Euh On a Une partie navigateur Vidéo qui est très très bonne L'écran est La finesse d'écran est vraiment bien C'est vraiment une bonne chose La finition est même meilleure Donc ça c'est vraiment pas mal Globalement c'est une bonne tablette Que oui je recommanderais bien Pour les performances Et j'espère que bah normalement Técla se met à jour régulièrement Ces tablettes J'espère que bah il y aura D'autres mises à jour Des drivers Pour Pour pouvoir profiter au mieux Des performances de la tablette Puisqu'on peut voir que là La puce est vraiment performante Pour du milieu de gamme On vient de voir Que voilà Puis globalement La tablette en elle-même Est pas mal du tout Donc là j'ai mis du téléchargement On va avoir vite fait la batterie Je l'ai pas vidé entièrement J'ai pas fait de truc On peut voir que ça fait aussi Un jour que je suis dessus Donc 3h41 Sachant que j'ai fait beaucoup de downloads On a fait du jeu De tout type de jeu Donc C'est plutôt pas mal Surtout sur plus d'un jour Après la veille Ce sera classique Ça se vide assez vite Mais on reviendra On verra que Bah en fait Ça va être pareil En phase par rapport à la P48 Mais voilà On a quelque chose Qui est quand même pas mal Même si C'est encore On va dire En phase bêta Côté puce Mon avis Aujourd'hui On est sur une phase bêta avancée Mais voilà C'est une bonne tablette En tout cas Une bonne tablette Et surtout C'est une bonne puce aussi Comme on vient le voir Qui malgré l'absence Du support OpenGL 3.0 On a quand même La présence De Donc Android Home Time Le moteur d'exécution Le nouveau moteur d'exécution On peut changer Dans les paramètres de développement Pour les développeurs Donc ici On peut voir C'est un tout premier Donc ça c'est bien Et la tablette est optimisée Pour ce moteur Donc la puce Donc ça c'est très bon Ça annonce du très bon Par la suite Surtout s'il y a un bon suivi En tout cas sur cette tablette Mais par la suite Ça devrait être Un bon plus Pour cette tablette Et pour cette puce Donc il n'y a plus qu'à voir Par la suite En plus Elle n'a pas l'air De beaucoup chauffer On a fait pas mal de jeux Elle chauffe légèrement Donc du tout bon Sur celle-ci À voir par la suite Avec je l'espère Des mises à jour Qui régleront Ce qui manque Merci d'avoir regardé cette vidéo